Paris, il est 11h02. Quand le Premier ministre fait son entrée à l'Elysée, Dr Bouboussissé est accueilli sur les pérons par le président français Emmanuel Macron. Après le cérémonial d'accueil, les deux personnalités se retirent dans un salon pour un entretien d'une cinquantaine de minutes. Le chef du gouvernement en a profité pour remettre au président Macron un message de son nom de langue malien Ibrahim Ouakar Keïta qui salue l'engagement de la France auprès du Mali. Je suis évidemment un porteur de messages du président de la République du Mali à l'endroit du président Macron. Des messages d'abord de salutation chaleureuse de sa part au président Macron, mais aussi des messages de remerciement pour sa coopération très sincère à l'endroit du Mali et de la région du Sahel de façon générale. Coopération sur le plan sécuritaire et puis coopération sur le plan du développement. J'ai eu l'occasion toujours de la part du président de la République du Mali de remercier et de saluer le président Macron pour son engagement franc et sincère à l'endroit du Mali. Et l'engagement qui a permis au Mali de réunir l'accord du Conseil de sécurité des Nations unies pour le renouvellement du mandat de l'aménagement dans sa configuration actuelle au Mali. C'est une visite de travail qui porte sur la nécessité de renforcer notre coopération bilatérale, tant au niveau gouvernemental, sur le plan gouvernemental, mais également en termes de relations d'affaires, notamment entre les secteurs privés français et maliens. Les questions sécuritaires au Mali et dans la région du Sahel ont également été évoquées par le Premier ministre et son hôte. Le Mali demande à son partenaire français de renforcer la coopération militaire pour lutter efficacement contre les groupes terroristes. Au-delà du dialogue politique, comment resserrer en termes stratégiques la coopération sécuritaire que nous avons entre nos deux pays et puis sur le plan de la France et les pays du G5 Sahel. Sur les aspects sécuritaires, évidemment, nous en avons discuté en tenant compte des préoccupations qui sont exprimées par nos populations respectives, qu'elles soient françaises ou maliennes, en termes de perte de vie sur le terrain des opérations. Vous savez, la sécurité aujourd'hui dans notre monde, elle est indivisible. Le combat que mène le Mali dans la lutte contre le terrorisme est aussi un combat de la France, c'est aussi un combat de l'Europe. Et ce combat, c'est contre le radicalisme inhumain que nous observons aujourd'hui, c'est contre l'extrémisme violent. Et dans cela, la compréhension est de mise, ce qui éclaire l'impatience ou même, je dirais, la lassitude ne sont pas des solutions. Au contraire, c'est la constance dans la stratégie que nous avons élaborée ensemble pour arriver à bout de ces fléaux-là qui doit être constante. Après l'Elysée, direction Matillon, où le Premier ministre est réçu par son homologue français, Édouard Philippe, les deux chefs de gouvernement, s'entretiennent pendant quelques minutes. Un entretien qui s'est poursuivi autour d'un déjeuner offert au Premier ministre et à sa délégation par les locataires de l'hôtel de Matillon. Rien n'a filtré de la rencontre, mais tout porte à croire qu'il a été question des relations entre la France et le Mali auparavant. Le Premier ministre et sa délégation avaient eu une séance de travail avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Une rencontre élargie au cimbre du gouvernement qui l'accompagne, ceux des affaires étrangères, de l'administration, de la sécurité, de la santé, de la réconciliation nationale et du budget.